Salut les goûnes, salut également à tous les autres, je suis partagé de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs dossiers. Jake O'Brien, Nicolas Stagliafico, Tino Cadewere et Karl Tocquecambi. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça c'est gratuit. Vraiment, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et vraiment, je vous remercie à tous d'avance, voilà, pour ceux qui le feront. Merci à tous. On va commencer cette vidéo avec Jake O'Brien, c'est officiel, voilà, depuis quelques minutes, une heure environ. Ça fait plaisir parce que, voilà, ça se faisait attendre depuis 4, 5, 6 jours, ça mettait du temps, etc. Je pense qu'il y a eu un petit problème avec la DNCG pour les salaires, etc., vu qu'on est encadré. Mais voilà, ça fait plaisir, comme ça on aura un joueur qui est assez atypique, très très grand, qu'on n'a pas. 1m97 qui est vraiment très très rapide, qui ne connaît pas encore vraiment le très très haut niveau, mais qui a fait une grosse saison à Molenbeek. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut sur le terrain. Un peu comme Alvero, vraiment, je suis assez impatient de voir ce qu'ils ont montré sur le terrain en Ligue 1, voilà, peut-être en Coupe de France, etc. Moi, vraiment, je suis assez hype par ce joueur-là, irlandais. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il, quand il va jouer sur le terrain, voir ce qu'il va apporter et quelles touches il va apporter d'autres que les autres défenseurs centraux qu'on a déjà dans l'équipe. En tout cas, je vous souhaite une bienvenue à Lyon et j'espère qu'il va vite performer quand il y aura l'occasion. Donc, bienvenue à Jake O'Brien. Maintenant, deuxième dossier est un petit peu, comment dire, un petit peu bizarre, voilà, que ça tombe un petit peu en fin de Mercato. Nicolas Stagliafico qui souhaiterait quitter l'OL et repartir à l'Ajax. L'Ajax qui est pour le faire venir, mais qui ne veut pas payer le même salaire qu'il a à Lyon parce qu'à Lyon, il est bien payé. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises sur le salaire, mais c'est quand même un salaire assez conséquent. Lui, il serait même pris à faire baisser son salaire, voilà, pour revenir à l'Ajax. Il ne se sentirait pas très très bien l'OL. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il dit dans les journaux, en tout cas dans les médias. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a vraiment pas les moyens de recruter quelqu'un à sa place, à part faire un prêt avec option d'achat ou alors un prêt sans option d'achat. Franchement, c'est encore un autre problème, c'est encore une épine dans le pied de l'OL, en fait, ce dossier-là. On avait déjà des autres problèmes avec les liés droits, le 6, une doublure à la cassette. Si Kadaweri part, peut-être en mettre un à la place. Franchement, c'est une autre épine dans le pied à l'OL et s'il part, moi, je ne sais même pas qui prendre. J'ai essayé de regarder un petit peu les joueurs, mais franchement, j'ai hâte de voir si Tagliafico part. Quelle va être la solution de rechange de Mathieu-Louis-Jean et la cellule de recrutement ? Parce qu'honnêtement, il va falloir vraiment se casser la tête pour trouver vraiment un équivalent quand même à Tagliafico. Ce Tagliafico moyen ou en très bonne forme, il va falloir trouver un sacré client. Franchement, ça va être très très dur de le remplacer. Après, on verra si ça se confirme et qu'il part à l'Ajax. On va continuer assez rapidement avec les deux derniers dossiers. Kadaweri et Montpellier ne voudraient pas de lui. Michel Derzakarien, l'actuel entraîneur de Montpellier, ne serait pas si content de ce dossier-là. Donc, peut-être que Kadaweri finira son contrat chez nous ou alors trouvera peut-être une porte de sortie dans les 15 derniers jours du Mercato. En tout cas, pendant un mois et demi, deux mois, il n'a rien eu. Donc, ça va être dur de en trouver une dernière porte de sortie dans les 15 derniers jours. Après, on ne sait jamais. C'est toujours dans les 15 derniers jours du Mercato que ça s'active beaucoup sur le marché des transferts. Et on va parler de Toure Kambi assez rapidement aussi. L'Arabie Saoudite temporiserait, on va dire, le transfert de Toure Kambi. En tout cas, ils ont refusé qu'ils prennent l'avion directement aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé encore dans les plans, en tout cas dans la chambre secrète des transferts. En tout cas, il n'a pas pris l'avion encore. Il y avait beaucoup d'accords, etc., avec le club saoudien. On a appris également que Monaco aurait songé à le prendre. Alors là, ça m'a vraiment choqué ce matin quand j'ai vu ça. Mais voilà, ça n'a pas donné de suite. Et lui voudrait vraiment partir en Arabie Saoudite, surtout avec le salaire qu'il va avoir. A mon avis, ce n'est pas en Ligue 1 qu'il aura le salaire là. Donc, j'espère vraiment que ça va vite se confirmer qu'il partira. Parce qu'honnêtement, ça fait trois semaines, un mois que c'est vraiment chiant d'attendre, d'attendre. C'est fait, ce n'est pas fait, c'est bon, c'est fait. Il prend l'avion, finalement, toujours pas. Franchement, ça donne vraiment soulente. Donc, vivement, qu'il y ait une officialisation, qu'on soit vraiment tranquille. Et que ce dossier-là, voilà, soit vite signé et qu'on soit vraiment tranquille à l'OL. Donc, voilà pour cette vidéo. Je t'en veux très bien dans les commentaires sur Tyler Fico, O'Brien, Kadawere, Tugambi. C'est les seuls dossiers que j'ai vus dans les médias aujourd'hui. Donc, voilà. Si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas. N'hésitez bien sûr pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, tout ça, c'est gratuit. Ça soutient la chaîne. Et vraiment, je vous en remercie fortement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Ciao !